Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité « Connais-toi toi-même », une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches matin à 11h, heure du Québec d'où je suis. Donc, « Connais-toi toi-même » qui est une activité où est-ce qu'on s'installe ensemble confortablement. On prend le temps, en fait, de vraiment explorer différentes thématiques qui ont le potentiel de nous amener vers des prises de conscience qui peuvent apporter des changements peut-être dans certaines situations, certaines facettes de notre vie. Donc, si vous êtes ici sur la communauté « Vivre à coup de cœur », il faut savoir que si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez beaucoup tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Tous les jours, en fait, moi, je vous partage différents exercices, des activités, des outils, des approches, des techniques, des réflexions, toujours en lien avec tout ce qui touche à notre bien-être, à la psychologie, à la sociologie, à l'aspect communauté qui est très important aussi, le cheminement personnel. On parle de vraiment tout ce qui touche à nos relations, la communication, l'estime de soi, la confiance en soi. On parle de différentes épreuves qu'on peut vivre dans la vie, vraiment de tout pour pouvoir s'outiller, pour pouvoir aussi partager ensemble sur ces sujets-là. Donc, pour les nouvelles personnes qui sont parmi nous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux, mon nom, c'est Stéphanie, et puis moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. Maintenant, j'accompagne les gens au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale, au niveau de leur cheminement personnel. Et comme je vous disais, tous les jours de l'année, depuis bientôt cinq ans, je vous accompagne à tous les jours sur différents sujets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dimanche, c'est spécial. Le dimanche, c'est notre petit moment privilégié entre nous, qu'on fait en ligne, en direct, ensemble, de façon interactive. Et on utilise un outil de cheminement personnel, de connaissance de soi qui est vraiment non-menaçant, qui est vraiment ouvert à aller explorer des zones jusque-là vraiment insoupçonnées en soi. Je vous dirais, les personnes qui sont là depuis un bout de temps, je vois Héléna qui vient d'apparaître. Salut, Héléna, dans les commentaires. Héléna qui est là depuis les tout débuts, donc ça fait moins de cinq ans que tu étais avec nous. Luce qui est là depuis un bon moment aussi, qui est là toutes les semaines, on pourra vous dire que c'est vraiment un rendez-vous privilégié. Bonjour, Hélène. Où est-ce que, en tout cas pour ma part, à moi, j'attends ce moment-là. C'est vraiment quelque chose de précieux. Et il y a toujours, il y a toujours la petite semence, la petite graine qui est là pour nous aider à cheminer, puis à avancer dans nos réflexions, à voir les choses autrement. Très, très, très important. Je vois Ginette qui est là, salut. Donc, si vous êtes là, laissez-moi un commentaire, parce que sinon, Facebook ne me dit pas du tout qui est avec nous. Donc, en fait, le dimanche, comme je vous dis, un rendez-vous privilégié, un outil particulier qu'on utilise toutes les semaines de dimanche, c'est les jeux de cartes oracle. Pourquoi on utilise ces jeux-là? Parce que ça nous permet de mettre le mental au repos. Ça nous permet de vraiment sortir de notre cadre habituel, de nos pensées, de nos préoccupations. Parce que vous savez, souvent, on a vraiment, tu sais, c'est comme un carré de sable. On joue dans le même carré de sable. On a les mêmes préoccupations, les choses qui vont nous stresser, par exemple. Puis, on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas comment réagir. Puis, on tourne en rond. Puis, des fois, le hamster va partir. Puis là, bien, c'est très, très, très monté dans le mental. Puis, on essaie de comprendre. On va analyser beaucoup. On va essayer de voir clairement qu'est-ce qui se passe. On va essayer de planifier, d'organiser, de contrôler. Puis, c'est correct. C'est normal. Puis, notre mental fait partie de notre système, notre véhicule humain. Tu sais, on est là, on a un cerveau, on a du rationnel, on a la logique, l'analyse, on a notre tête, on a notre cœur, on a notre corps, on a notre âme. Donc, il y a différents éléments. Mais souvent, 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 on a tendance à vraiment monter en haut, monter au niveau du cerveau, de l'analyse, de la logique. Puis, d'essayer de contrôler, d'essayer de planifier, de faire des plans. Puis, en fait, le dimanche, ce que je vous propose, c'est vraiment d'utiliser les cartes. Parce que ces cartes-là, le fait d'aller dans la spontanéité, d'aller dans le non contrôlé et de dire, je vais brasser des cartes, je vais sortir certaines cartes. Puis, je vais voir ce qui va sortir comme thématique, parce qu'on ne le sait pas d'avance. On ne l'a pas choisi. On n'est pas dans notre carré de sable habituel. Donc, je vais voir les thématiques qui vont sortir et je vais explorer qu'est-ce que ça me dit à moi, dans cet instant-là, dans ce moment-là. Pas juste mentalement, pas juste mon analyse, mais qu'est-ce qui émerge comme image, comme lien, comme souvenir, comme visage de personne dans ma vie, selon différentes thématiques. Puis ça, c'est super précieux. Super, super, super précieux. Parce que ce n'est pas juste notre mental qui mène. On met à contribution tous nos ressentis, nos souvenirs, les liens qu'une personne ou un événement ou une situation peut avoir fait avec une thématique auxquelles on n'aurait même pas pensé logiquement, mais qu'en faisant l'exercice, ou est-ce que ce n'est pas moi qui choisis la thématique à laquelle je vais penser aujourd'hui, ce n'est pas moi qui choisis la facette de ma vie que je vais explorer aujourd'hui, je m'inspire d'un outil, d'un jeu de cartes. Bien, c'est là qu'on va aller explorer des zones qu'on n'a jamais été voir ou que ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir et on risque de trouver des pistes de réflexion, des pistes vraiment d'informations qui peuvent nous aider à voir les choses autrement et à vivre les choses autrement. Donc, c'est ça qu'on fait chaque semaine ensemble. Bonjour Fabrice qui est là aussi. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu, si vous avez eu le temps de lire la petite description qui va avec l'activité aujourd'hui, on va utiliser un jeu qu'on n'a jamais utilisé ensemble. Et je vous dis pourquoi, en fait, on n'a jamais utilisé ce jeu-là parce que ça fait quelques années que je l'ai. Ça fait quelques années qu'on me l'a offert lors de mon anniversaire, ça fait vraiment deux, trois ans de ça. Puis moi, je l'utilise, mais je me demandais comment je pourrais faire pour l'utiliser pendant cette activité-là, en interactif, en groupe, en ligne, à distance, comme ça. Puis en fait, pour être un autre avec vous, il y a une partie de la nuit où est-ce que je ne dormais pas cette nuit. Puis là, je pensais, puis là, pouf, l'idée m'est venue. Je me suis dit, hey, je pourrais utiliser ce jeu-là ce matin. Puis là, je sais comment l'utiliser. Ça fait que, inspiration pendant la nuit, j'utilise ce jeu-là pour la première fois avec vous. Et en fait, c'est la première fois aussi qu'on va explorer le sujet de ce jeu-là. C'est un sujet tellement important, un sujet qui est vaste, puis qu'on pourrait vraiment explorer sur différents angles. Mais aujourd'hui, on va l'explorer sur un angle de ce jeu-là. Puis il faut que je vous en parle un petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelle le shadow work. Shadow work, c'est comme le travail sur l'ombre. Et le travail dans l'ombre. Puis ça, ce n'est pas du tout ésotérique. C'est Carl Jung. Vous savez, mon amour pour Carl Jung. C'est vraiment mon... Je suis fan vraiment de Carl Jung. J'aurais un poster sur mon mur. Ce ne serait pas un groupe de musique. Ce serait Carl Jung. J'adore, vous savez, les archétypes. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. On a utilisé les cartes des archétypes aussi. Mais Carl Jung a aussi été vraiment nous donner de l'information et nous donner un peu cet outil qui est de travailler sur la zone ombre en soi. Là, je vous dis d'avance, on s'assoit confortablement, un petit verre d'eau, une petite tisane. Moi, j'ai ma tisane préférée avec ma réglisse noire épicée. On se fait plaisir. On se met dans des conditions confortables pour être bien parce que je vous dis qu'on va travailler aujourd'hui. Parce que le shadow work, le travail d'ombre, c'est vraiment d'aller voir les facettes de soi qu'on a mis de côté. C'est vraiment d'aller explorer des facettes de soi qu'on préférerait ne pas voir. Le travail d'ombre, c'est vraiment d'aller voir comment on se sent vraiment. C'est d'aller regarder en face c'est quoi nos réelles motivations. Pas ce qu'on dit et ce qu'on aimerait que ce soit, mais ce que c'est vraiment. Le travail de l'ombre, c'est d'aller voir toutes ces situations et ces événements qui ont encore un impact dans notre vie, même si on a essayé de les écraser et de les mettre plus loin parce qu'on ne voulait pas les voir et on ne voulait pas les ressentir. Ils sont encore dans l'ombre et à cause qu'ils sont dans l'ombre, qu'on a voulu les ignorer, les tasser, ils ont de l'impact sur nous sans qu'on puisse savoir d'où ça vient et comment changer ça. Parce que c'est dans l'inconscient. Carl Jung est l'inconscient. On va travailler fort. Donc on va voir un petit peu, je vais vous en reparler en fait, du travail d'ombre. Mais aujourd'hui, on va l'explorer sous le thème d'un jeu de Teal Swan qui s'appelle « Vos vérités cachées ». Ce jeu-là n'est pas « For the faint of heart ». C'est un jeu qui est confrontant. C'est fait pour ça. C'est fait pour bousculer un petit peu nos certitudes. C'est fait pour nous déstabiliser un peu et nous sortir de zones de confort pour aller explorer. Si peut-être, on va juste aller voir, on explore. Si peut-être, il y a des ressentis, des émotions, des souvenirs, des états qui sont en jeu maintenant, puis qui ont de l'impact dans notre vie, mais qu'on ne voit pas ou qu'on préférerait ne pas voir. Je vois Mathilde qui est là. Salut Mathilde aussi. Donc en fait, ce jeu-là, il est spécial pour une autre raison aussi. Les personnes qui font cette activité-là, connais-toi toi-même avec moi tous les dimanches sans relâche depuis octobre 2018. Ça fait quasiment cinq ans qu'on se voit tous les dimanches. Vous savez qu'habituellement, on n'utilise jamais le livret qui vient avec le livre, avec le boîtier, parce qu'en fait, l'important de cette activité-là que je vous propose, c'est d'apprendre à se faire confiance. C'est d'apprendre à faire confiance à votre propre ressenti, d'apprendre à faire confiance que votre, tu sais, les liens que vous faites, l'émotion qui monte, le souvenir qui est là, le visage qui apparaît, quand vous pensez à une telle thématique, bien c'est ça qui est important. Ce n'est pas nécessairement de se faire donner la réponse par quelqu'un dans le livre. Sauf que, puis là, vous allez voir, en fait, ce livre-là est très, très, très précieux et est essentiel, en fait, à ce jeu-là, parce que, ce que j'aime beaucoup avec ce jeu-là, c'est que, bon, on va commencer par l'envers du jeu. C'est vraiment beau, hein? C'est, on va aller voir. On va aller voir ce qu'on ne va pas voir d'habitude, puis on va aller faire du sens du labyrinthe, puis de la mosaïque qu'il y a en soi. Des fois, on ne sait pas, on ne connaît pas tous les morceaux du puzzle qui ont de l'impact dans notre vie en ce moment, fait qu'on va aller voir. On va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Mais ce qui est vraiment particulier, là, c'est qu'avec ce jeu-là, même si tu voudrais essayer de tricher, puis de, mentalement, choisir les cartes qui te conviennent, bien, tu ne peux même pas, parce que sur les cartes, il n'y a aucune info. Zéro info. Tu as un dessin, puis tu as un chiffre. That's it, that's all, OK? Ça fait que je vous en montre quelques-uns. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un dessin et un chiffre. Ça fait que soit tu peux y aller par chiffre. Tu dis, ah, moi, aujourd'hui, j'ai tel chiffre en tête, ou je vois tel chiffre souvent, ou je ne sais pas. Il y a différentes façons de faire. Ou tu peux regarder chacune des cartes, puis tu dis, ah, ce dessin-là, ce dessin-là, il me parle aujourd'hui. OK? Mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est merveilleux. Puis ça, là, c'est du Carl Jung tout court. OK? C'est tout cru, tout cuit. C'est merveilleux. OK? C'est vraiment, là, va puiser dans ton inconscient. Regarde les images, pense à un chiffre. Ça n'a aucun lien. OK? Mais tu choisis une image, il y a un chiffre, puis là, tu vas voir dans le livre c'est quoi les thématiques. Parce que tu ne le sauras pas juste en regardant l'image. Puis, c'est là que je vous dis que c'est confrontant. Moi, OK, chaque année, puis en fait, deux fois par année, je me fais un tirage de cartes personnelles à moi, personnalisées. OK? Puis j'utilise toujours ce jeu-là. parce que je veux aller explorer des zones que ça ne me tente pas d'aller voir. J'aime ça. Je trouve ça important. OK? Je vous dis souvent, on est mieux de savoir que de ne pas savoir. Parce que quand on sait, on peut faire quelque chose avec, au lieu d'être influencé et de subir un peu les contre-coups de cet inconscient-là qui travaille quand même. Je vois Cathy qui est là. C'est la première fois, Cathy, qui est avec nous. Ouh! Oh! Hé! Aujourd'hui, Cathy, c'est ça que je suis en train de dire. On va travailler fort. On travaille sur l'inconscient aujourd'hui. On n'a même pas d'indices sur les cartes pour essayer d'influencer ou de choisir ce qu'on veut. En tout cas, ça devrait être vraiment, vraiment, vraiment le fun. Le fun parce que si vous aimez le cheminement personnel, si vous aimez l'aventure d'apprendre à se connaître, ça va être le fun. Si vous tenez à faire valider et confirmer une image que vous projetez de vous-même, ça risque d'être moins le fun. Ça risque d'être confrontant. Mais c'est correct, on est ensemble. Donc, j'utilise ces cartes-là. J'utilise ces cartes-là pour lesquelles on n'a aucun indice. Et vu qu'on est en groupe, parce que normalement, je vous demanderais de choisir un chiffre, mais là, on est plusieurs personnes. Ça fait qu'on va y aller. On est en groupe. Je vais brasser les cartes vraiment allétoirement, comme d'habitude. Et je vais voir ce qui sort. Je vais en sortir trois. Puis, on va voir c'est quoi les thématiques en allant voir dans le livre. Parce que vous savez, moi, quand je vais vous les montrer, on voit juste un chiffre et une image. Aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Ok. Oui, Cathy, c'est ça. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, si tu es là ce matin, bien, tu arrives pour une grande première. En fait, la première fois qu'on utilise ce jeu-là est la première fois qu'on parle de ce sujet-là, qui est le Shadow Work. On va aller travailler sur les... Hop! J'en ai une qui est sortie du paquet, qui s'est envolé. Elle voulait sortir. On va en sortir deux autres. Et on va voir ce que ça nous dit. En fait, moi, je vais vous dire ce que je vois par rapport à ces thématiques-là. On ne va pas lire dans le livre les réponses. On va juste voir c'est quoi les thématiques proposées. Et vous, bien, vous allez, en fait, nommer aussi dans les commentaires ce que vous voyez, ce que vous ressentez, les liens que vous faites, ce qui émerge pour vous concernant ces cartes-là aussi. All right. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a trois cartes. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. J'ai vraiment hâte de voir. Puis, écoute, je peux... Je regarde les cartes, là. Je vais vous les montrer. Je ne peux même pas... Je ne peux rien préparer, là. Je veux dire, regarde. On a ce dessin-là. C'est la 15e carte. On a ce dessin-là, la 38e. Et on a la 14e. OK? Ce jeu-là n'est pas fait pour être analysé par les images. Ce jeu-là est fait pour aller puiser dans notre inconscient. On a brassé des cartes. On a sorti trois. On va voir c'est quoi les thématiques. Je les mets en ordre. Si j'avais un roulement de tambour. Je n'en ai pas. La carte numéro 15. Qu'est-ce que ça dit? Attends un peu. Je suis rendu à 17. 15. Oh! OK. Donc, je vous montre un petit peu aussi comment fonctionne le livret. Donc, la carte numéro 15. Vos désirs et vos besoins réels. C'est ça qu'on a pigé comme première carte. Puis là, il y a comme... Il y a ça d'info ici. Il y a ça. Puis il y a ça. Mais on ne va pas lire ça. Moi, je veux savoir la thématique ici. Vos désirs et vos besoins réels. Puis là, on va voir un petit peu ce que ça veut dire pour nous. Puis là, il ne faut pas oublier. On regarde nos vérités cachées. On est dans la zone d'ombre. On est dans ce qu'on veut... Ce qu'on veut ignorer. Ce qu'on veut cacher. Ce qu'on a mis de côté. Souvent, quand on était plus jeunes. C'est ça qu'il nous dit, Carl Jung. C'est qu'on vit des situations, des événements. Peut-être des personnes dans notre vie. Nos parents, nos professeurs. Quelqu'un d'important dans notre vie qui nous a dit... Tu ne dis plus ça, une affaire de même. Ou c'est pas vrai, ça. Arrête de penser ça. Ou agis pas comme ça. Ou bon, peu importe. Puis nous, on veut plaire. Puis on veut rentrer dans le... Comment je vous dirais? On veut faire le sentiment d'appartenance. On veut faire partie de la vie de ces personnes-là pour notre sécurité, pour notre santé, pour notre survie quand on est jeune. Donc, quand on voit des parties de nous qui ne conviennent pas pour certaines personnes, pour différentes raisons, bien, on va les écraser. On va les mettre en arrière. On va essayer de les oublier. On va essayer d'oublier nos rêves et nos désirs. Mais ces rêves et ces désirs-là ne vont pas disparaître. Puis c'est pour ça que quand on regarde notre côté ombre, quand on fait un travail d'ombre, un shadow work, c'est vraiment très, très, très... C'est très touchant, c'est très bouleversant aussi, parce qu'on va mettre la lumière sur des choses qu'on a choisi, on a voulu cacher, pour différentes raisons. OK? Puis là, c'est rendu dans notre inconscient. Puis là, tu regardes la carte, ça ne veut rien dire, mais la thématique, tes désirs et tes rêves cachés sont rendus inavoués maintenant. Mais ce n'est pas parce que tu les as ignorés, tu les as mis de côté, ces rêves-là. Tu as vraiment enterré ces désirs-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont disparus. Je te garantis qu'ils ont encore des impacts dans ta vie maintenant. Les premiers impacts qu'on peut voir, c'est quoi? Bien, c'est un sentiment de mal-être. C'est un sentiment de ne pas être en lignée. Tu dis, voyons donc, j'ai tout dans ma vie pour être heureux, pour être heureuse. Je ferais une liste de tout ce que je veux dans la vie, pour être heureuse. Je clac, 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 clac. J'ai tout ça. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi je ne suis jamais bien? Pourquoi ce n'est jamais assez? Des fois, c'est parce qu'il y a des désirs et il y a des rêves inavoués qui ont été mis de côté, qui ont été enterrés. OK? Puis quand on regarde la thématique, je veux juste m'assurer que j'utilise les bons mots parce que les mots sont très importants quand on travaille sur le shadow work. Vos désirs et vos besoins réels. OK? C'est ça que ça nous permet d'explorer. puis ça nous amène à aller regarder avec, si on peut, avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers soi-même, de dire, je me suis construit une vie d'une telle façon, avec telle personne, avec telle idée directrice, qui me dit, OK, je m'en vais par là. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais et est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ou est-ce que j'étais en survie? Puis on n'est pas obligé d'avoir fait ça quand on avait sept ans, là. Tu peux avoir fait ça l'année passée. T'étais en survie. Il se passait quelque chose où est-ce que ton intégrité, ta réputation, ta crédibilité, ta relation, ton travail, était vraiment là, tu sentais un danger, tu sentais la soupe chaude, là, puis tu disais, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que tu as fait des choix? Est-ce que tu as pris des décisions pour ça? En ignorant ce que tu veux vraiment. Puis ce que je trouve intéressant avec cette carte-là, on nous parle de désir et de besoin. Puis c'est pas pareil. Un désir, c'est ce que je préfère. C'est ce que j'aimerais bien. Je parle souvent de la cerise sur le Sunday, là. Le désir, quelque chose que j'aimerais bien, ce n'est pas nécessaire. C'est pas essentiel. C'est pas non négociable. C'est une préférence. J'aimerais ça. C'est un désir. Comme une cerise sur le Sunday. Le Sunday est bon même s'il n'y a pas de cerise dessus, mais des fois, on préférerait. La petite garniture, c'est comme, yes, j'aime ça, je suis bien. Mais quand on parle de besoin, ce n'est pas une préférence. C'est non négociable. C'est essentiel à mon bien-être. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là nous propose d'explorer que les deux sont importants. Souvent, quand on parle de désir, on parlait de Carl Jung tantôt, mais là, on va parler de Maslow avec sa pyramide. Quand on parle de besoin, les besoins, la pyramide, la fameuse pyramide, ça va être de se nourrir, de se loger, de se chauffer, les besoins primaires. Puis après ça, quand les besoins primaires sont comblés, on peut aller à d'autres besoins. Puis éventuellement, quand on sort de la pyramide, on peut aller cibler puis viser un peu nos préférences, nos désirs, ce qu'on aimerait bien. dans le fond. Puis ce jeu-là, juste avec cette carte-là, nous propose d'aller explorer vérité cachée. Est-ce que, pour moi, mes désirs sont importants? Est-ce que j'ai le droit de préférer ou d'aimer ce que j'aime et ce que je préfère? Ça n'enlève rien aux autres. Est-ce que moi, je peux donner de l'importance, donner de la valeur, à mes propres besoins, à mes propres désirs? Puis des fois, ça va impliquer d'aller voir dans le passé, d'aller voir, d'aller voir avant. Avant, quand je me sentais libre, quand je me sentais bien, l'innocence de l'enfance, qu'est-ce que je rêvais? Qu'est-ce que je voulais? Comment j'étais? Est-ce que j'étais enjouée? Est-ce que je riais fort? Est-ce que je parlais avec mes mains puis j'étais enthousiaste? Puis que maintenant, comme adulte, je suis comme toute ramenée sur moi-même. Je ne prends pas trop de place. Je ne parle pas trop fort. Je reste encore cet élan-là. Parce que, comme je vous dis, même si vous l'avez enterré, ce qu'on a enterré, c'est quoi? C'est une semence. ça va pousser, ça va grandir. Puis ça va pousser parce que ça veut sortir, ça ne veut pas être enterré, ces affaires-là. Ça a besoin d'être au grand jour pour pouvoir grandir et devenir d'autres choses, pour pouvoir se transformer. Donc, c'est important d'aller explorer. Puis c'est là que je vous dis que le shadow work, c'est confrontant parce que si vous l'avez mis de côté, ce désir-là ou ce besoin-là, c'est parce que vous aviez une bonne raison de le faire à ce moment-là. Mais là, ce qu'on vous dit avec le shadow work, c'est va revisiter. Va tenir dans les bras ce besoin-là ou ce désir-là puis va l'accueillir parce que même si tu le laisses dans l'ombre, il y a de l'impact pareil. Il va t'amener de l'insatisfaction, il va t'amener de la frustration, du ressentiment. Puis là, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu vis du ressentiment. Tu ne sais pas pourquoi tu vis de la frustration. Tu ne te reconnais même plus. mais c'est parce que la situation vient jouer sur quelque chose que tu as essayé d'ignorer, mais tu ne peux pas l'ignorer. C'est pour ça que c'est important le shadow work. Donc, je vois Marie qui dit qu'il est ici aussi pour la première fois. C'est merveilleux. Je trouve que vous arrivez pour une activité qui est qui est assez... On travaille fort un matin. Ça risque de bousculer un peu, mais c'est correct parce que c'est ça la connaissance de soi. Puis quand on voit ce qu'on a besoin de voir en nous, on peut choisir autrement puis on peut faire d'autres choses au quotidien pour changer notre expérience du quotidien aussi. Donc ici, je vois Cathy qui dit ce qui me parle c'est le besoin de plaire pour faire sa place mais pour ma part j'ai occulté le besoin de plaire à mon être. Oui, c'est ça. C'est parce que il y a... Puis quand je vous dis que si vous voulez explorer ça, c'est Carl Jung. Allez voir Carl Jung et le Shadow Work, le travail dans l'ombre, c'est vraiment... c'est pas parce que vous l'avez choisi. Vous avez pas choisi de mettre vos désirs et vos besoins dans l'ombre, de les enterrer pour que ça puisse venir vous hanter à tous les jours de votre vie après. Vous l'avez pas choisi ça. Il y a personne qui choisirait ça. Si on savait, on le ferait pas. OK? Mais ça se passe pas dans le conscient. Je vous disais tantôt, le mental est important mais il n'y a pas juste tout dans la vie. Il y a plein de choses qui se passent en arrière, en filigrane. OK? Puis il faut pas s'en vouloir. On a... Tout le monde, on a du Shadow Work à faire. On a tout du travail dans l'ombre à faire parce que c'est inconsciemment, dans un moment... Puis je vous dis, vous êtes pas obligés d'être en danger physique pour votre vie, pour être en survie. ça peut être une situation, ça peut être une conversation, ça peut être un moment, un événement. Puis inconsciemment, tu prends quelque chose qui est vrai puis tu... Non. Je refuse. Je rejette. J'ignore. Je valide pas ça en moi. Puis c'est ça qui fait mal. Mais on fait pas exprès. OK? C'est important de bien comprendre ça. Donc, première exploration. Est-ce que... Puis là, peut-être que vous aurez pas les réponses maintenant, là, là, tout de suite. Mais c'est une belle réflexion pour entamer un travail dans nos zones d'ombre. Juste d'explorer et de méditer. Est-ce qu'il y a des besoins puis des désirs que j'ai mis de côté, que j'ai enterrés dans ma vie? Puis t'as pas besoin d'avoir peur de les voir. Puis t'as pas besoin de dire, ah oui, mais là, si je les vois, il va falloir que je fasse quelque chose, il va falloir que je... Tu sais, que je réalise ce rêve-là. Non. Non, 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 non. Le travail dans l'ombre, c'est juste de dire, je mets la lumière dessus. OK? Je l'ai vu. J'ai pas besoin de rien faire avec maintenant. Première étape, on veut juste rapatrier toutes les facettes de soi. On veut être complet. On veut pas être juste des morceaux de nous-mêmes. On veut pas se présenter dans nos relations puis dans notre vie comme les trois quarts des morceaux d'un puzzle complet qu'on est nous-mêmes. On veut être complet dans tout, dans toutes nos facettes. Puis c'est ça, c'est d'aller reconnaître. C'est d'aller reconnaître que ça existe en soi. Mais le shadow work, c'est pas juste cette idée de, tu sais, de philosophie, de dire que tout ça existe en moi puis je l'accueille. Oui, ça, c'est l'idée en arrière. Mais quand on fait du shadow work, c'est pour ça que souvent ça se fait en accompagnement. OK? C'est d'être accompagné là-dedans puis de dire, je vais aller voir c'est quoi que j'ai enterré. Très exactement. Puis à quel moment? Parce que c'est important pour pouvoir l'intégrer dans ma vie maintenant pour être complète puis le vivre autrement. Bonjour Josée qui est là. Tu vas aimer ça aujourd'hui. Oui. Donc si vous arrivez en cours de route, vous pourrez regarder en rediffusion aussi parce que la vidéo reste toujours en ligne. Ça, c'est important de le savoir. Deuxième carte pour regarder le shadow work, 38. Je regarde l'image, ça me dit quelque chose, mais on va voir c'est quoi la thématique puis probablement que ça n'a rien à voir parce que ce jeu-là est super bien fait. Justement. Donc 38. C'est quoi la thématique? 38. Oh! OK. La carte numéro 38, c'est réagir. Mon écran est devenu plus foncé quand je vous l'ai montré, mais réagir. Donc ce qu'on nous propose d'explorer avec cette thématique-là, puis là, n'oubliez pas, on parle de nos vérités cachées. OK? Quand on fait cet exercice-là, on veut aller chercher les prises de conscience qu'on n'aime pas, qui nous bousculent, qui nous dérangent, qu'on aimerait mieux ne pas voir. C'est ça le but. C'est inconfortable, mais c'est ça l'objectif, c'est ça le but, c'est de voir ce qu'on ne veut pas voir en soi pour pouvoir tout intégrer ça dans notre vie puis en nous-mêmes puis de dire je vais arrêter de me présenter comme un personnage, comme un archétype, puis je vais être complètement moi-même dans tout ce que je suis, avec des blessures, avec des victoires, avec des rêves, avec des déceptions. Puis en fait, si on regarde cette carte-là, ici, dont la thématique est de réagir, bien c'est de se poser la question dans notre travail d'ombre, dans notre shadow work, est-ce que c'est possible que je suis en train de réagir en ce moment? Puis réagir, je le dis souvent, c'est très différent d'agir. Agir, c'est de faire un choix en pleine conscience de tout ce qui se passe en moi et à l'extérieur de moi, puis de faire un choix de ce qui va être bon pour moi, ça c'est agir. Réagir, c'est soit j'ai une pensée, une perception, une interprétation, ça monte une émotion, puis là, je vomis, je réagis. OK? Dans l'inconscience totale, parce que je ne fais pas un choix, je réagis face à une émotion qui est montée. Puis on n'aime pas ça, penser qu'on fait ça, parce qu'on sait qu'il y a plus de chances qu'on arrive à améliorer les choses ou à régler quelque chose si j'agis proactivement et en toute conscience. On sait ça ici, là. Mais quand l'émotion monte, quand quelqu'un me dit quelque chose, quand quelqu'un va agir comme un déclencheur d'une de mes blessures que je porte en moi, puis que j'ai voulu cacher, puis que j'ai mis de côté, puis que j'ai enterré, parce que là, on fait du travail dans l'ombre, bien là, je réagis. Puis tout le monde autour de moi, ils font comme, voyons donc, elle capote, pourquoi elle a pété un plomb, qu'est-ce qui se passe? Elle exagère, elle réagit bien trop, puis toi-même, tu es comme, ça sort, ça sort, ça sort, puis peut-être que tu cries ou tu dis des choses que tu penses même pas, puis tout le fiel va sortir, puis tu ne te reconnais même pas, puis tu te sens, si ça vous est déjà arrivé, tu te sens quasiment possédé, là, c'est comme, c'est comme, mon Dieu, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus où, je ne sais plus ce que je disais, là, c'est juste que ça sortait, ça sortait, ça sortait, mais là, tu réagis, tu réagis face à une émotion qui est montée, puis ça a juste, blâ, ça a tout sorti. puis ça prend beaucoup d'humilité pour s'avouer qu'on fait ça des fois dans certaines situations avec certaines personnes. Ça implique cette connaissance de soi de dire que, OK, je reconnais que j'ai un déclencheur en moi, j'ai un piton, que quand les gens pèsent là-dessus, ça saute, OK, puis je ne le choisis même pas, c'est même pas conscient, tu pèses sur ce piton-là, paf, je viens de sauter. Je réagis. Puis quand je réagis, je ne suis pas en contrôle. Puis là, je veux faire une nuance parce que l'objectif, ce n'est pas d'être en contrôle parce que le contrôle, ça fait qu'il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de, il n'y a pas de flexibilité, il n'y a pas d'ouverture à la vie ni à l'autre, OK? Je ne vous parle pas de ce contrôle-là. Je vous parle, OK, ce n'est pas le bon mot. On ne va pas dire contrôle, on va dire que quand vous réagissez, vous n'êtes pas dans la maîtrise de soi. Puis la maîtrise, ce n'est pas de contrôler, encore une fois. La maîtrise, imaginez le maître qui s'est tellement pratiqué, qui s'est tellement exercé, qui se connaît tellement bien, qui n'est même plus obligé de réagir. Parce que le maître, quand il ressent une émotion monter, puis le maître, ce n'est pas le maître, mais le maître qui a maîtrisé quelque chose dans la vie parce qu'il l'a étudié puis il l'a pratiqué longtemps, va avoir ce réflexe qui va être devenu naturel. Ce n'est pas naturel au début, il va l'avoir travaillé, il va l'avoir exercé. Mais éventuellement, la personne qui maîtrise ça va ressentir l'émotion monter, va prendre du recul. Et quand on prend du recul, on voit plus clair. Puis là, on peut choisir comment agir. On n'est pas dans la réaction. Donc, ça fait partie de cette exploration en soi de dire est-ce que en ce moment ou est-ce que dans ma vie en général, si je regarde à mon arrière, est-ce que j'ai tendance à être une personne qui réagit, qui se laisse emporter par la réaction par une interprétation, une perception? Est-ce que je suis une personne qui peut se laisser pourrir ma journée par la parole d'une personne? Parce que ça me fait vivre une émotion, puis là, je réagis, puis ça pourrit ma journée. Puis ça, quand on fait du shadow work puis du travail dans l'ombre, on ne fait pas ça pour se taper sur la tête. On ne fait pas ça pour se traiter de non ou se dire que finalement, je pensais que j'avais cheminé, mais je n'ai pas aimé cheminer tant que ça. Non, te cheminer dans... Souvent, on va commencer par cheminer dans ce qui est conscient. On sait. On sait ce qui nous a dérangés, ce qui nous a blessés. On reconnaît certains patterns, puis on va travailler là-dessus souvent en cheminement personnel. Puis c'est parfait, c'est merveilleux. Puis je vous dis tout le temps quand on fait un cheminement, on commence par un pas, c'est aussi bien que commencer par les pas qu'on voit devant nous. Mais éventuellement, quand on parle de shadow work, on va faire des pas dans le noir. On va aller explorer ce qu'on a caché. Puis ce n'est pas facile parce que notre inconscient, il l'a mis dans l'inconscient pour nous protéger justement. Mais nous, on part en explorateurs puis on veut les trouver, ces affaires-là. C'est pour ça que ce n'est pas facile puis c'est pour ça que ça bouscule. Mais votre façon d'explorer ces zones d'ombre-là en vous, bien ça va faire partie de... Tu sais, c'est comme mon... Je l'ai ici. mon symbole du yin et du yang qui nous dit en fait que oui, on peut cheminer, on peut travailler, on apprend à se connaître puis on fait des pas de géants, on fait des petits pas puis on avance dans notre cheminement personnel, mais éventuellement, on va aller explorer des zones vraiment creuses, tu sais, qu'on a vraiment mis loin, loin, loin en soi puis ça, c'est une toute autre histoire, OK? Mais c'est quelque chose de précieux quand même. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra l'explorer aussi sous d'autres facettes. Ça peut être très, très intéressant. La dernière carte qu'on a piégée, c'est la carte numéro 14. Donc, qu'est-ce que ça dit la carte numéro 14? Ah! OK! C'est la carte 14, ici, c'est le don. OK? Le don. Donc, est-ce que comment je vous dirais ça? En fait, parce que il faut toujours le mettre en lien avec nos vérités cachées, avec la zone d'ombre en nous. Quand on parle de don, je vois, en fait, deux différents éléments qu'on peut aller explorer. Est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître et d'affirmer, de nommer ouvertement à voix haute, publiquement, c'est quoi vos tons? Puis là, je sais qu'il y a des personnes qui vont être très, très, très inconfortables. parce que là, on vient d'une société où est-ce que le judéo-chrétien, là, de ne pas se vanter, puis de ne pas être supérieur, puis de ne pas se prendre pour un autre, puis de ne pas s'enfler la tête. Ah, c'est fort. C'est fort depuis qu'on est tout petit. Peut-être même que vos parents vous ont déjà dit, bien, je ne vais pas trop le féliciter parce que ça pourrait y enfler la tête. Aïe, 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 ça vient de loin. OK? Puis quand on parle du travail d'ombre, on peut vraiment aller voir là-dedans est-ce que je suis capable de voir en moi, de reconnaître en moi c'est quoi mes dons? Et quand je suis capable de les reconnaître, est-ce que je suis capable de les nommer publiquement, ouvertement? C'est-à-dire, moi, là, moi, j'ai un don. Puis mon don, c'est ça. Est-ce que je suis capable de faire ça sans me sentir tout croche? sans me sentir comme si j'étais prétentieuse ou prétentieuse? Est-ce que je suis capable de faire ça sans me sentir hautain ou supérieur? Je le nomme juste comme une information, une constatation. constatation. Aïe! OK? Ça, ça peut vraiment aller jouer dans nos ondes d'ombre. OK? Parce que ça vient de loin. On ne veut pas être prétentieux. On ne veut pas se prendre pour un autre. On ne veut pas être égoïste. On ne veut pas être supérieur. On ne veut pas être hautain. On ne veut pas prendre trop de place. On ne veut pas « Ah, mon Dieu, je ne veux pas briller. Moi, je veux me fondre dans les fleurs du tapis. Il ne faut pas trop qu'on me regarde. » Mais, tu as quelque chose en toi qui est juste en toi, qui est unique. Puis, peut-être qu'il y a d'autres personnes l'ont. Mais, ces autres personnes-là, ils ont peut-être développé un talent. Un talent, ce n'est pas pareil comme un don. Un talent, c'est quelque chose que tu vas étudier, tu vas pratiquer, puis tu vas devenir bon, puis tu deviens compétent, talentueux. Un don, là, tu n'essaies même pas. Ça vient tout seul. Puis, là, les gens vont dire que tu es chanceux, tu es chanceuse. Pas chanceux, j'ai un don. Puis, est-ce que c'est prétentieux de dire que tu as un don? Pas quand tu sais que tout le monde en a un. Tu n'enlèves rien aux autres. Quand toi, tu nommes que tu as un don, que tu as quelque chose en toi qui se fait toute seule, que tu n'as même pas besoin de forcer, tu ne l'as jamais appris, ça vient toute seule. Si tu as ça en toi, tu n'as pas besoin de te sentir mal parce que les autres l'ont aussi. Mais on est juste tellement, tout le monde, pas capable d'aller chercher puis d'aller voir ça parce qu'on a tellement peur d'être prétentieux puis d'être pas correct quand on nomme puis on affirme qu'est-ce qu'on a en soi, naturellement, ça fait partie de ton essence. Tu n'es pas tête enflée quand tu fais ça. Tu affirmes et tu as de la reconnaissance puis de la gratitude pour quelque chose que tu portes en toi. Mais quelqu'un d'autre va avoir d'autres choses puis c'est correct aussi. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'aller l'explorer parce que ça peut nous empêcher d'être complètement nous-mêmes. Puis là, je vois Fabrice qui dit quelque chose de tellement important. Fabrice qui dit, ça dépend de l'interprétation des gens aussi, parce que nous, on peut faire ça de façon super simple, de façon sans arrière-pensée, juste dire, moi, j'ai ça, c'est facile pour moi, c'est un don pour moi. mais il y a des gens qui vont le voir comme on est prétentieux, comme on se prend pour un autre. Mais en fait, en fait, je pense que les personnes qui nous connaissent puis qui sont capables de nous ressentir vont ressentir notre intention. Notre intention, quand on dit ça, c'est super important. Parce qu'on en connaît des gens, moi, j'en connais, vous en connaissez peut-être aussi des personnes qu'on appelle des je-sais-tout puis qui vont vraiment parler de tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils savent faire puis ils sont prétentieux parce qu'on le ressent. Comment tu reçois les paroles? Ça, c'est une chose. Mais en même temps, la personne qui reçoit tes paroles va recevoir tes paroles à travers son propre filtre. Fait que toi, tu peux être dans la meilleure intention du monde, la plus simple du monde, juste en train de nommer une information, une constatation que tu possèdes quelque chose en toi puis la personne va le recevoir complètement différemment. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le reconnaître en soi puis qu'il ne faut pas en parler? Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui a besoin de ce que toi, tu possèdes en toi. Puis si tu le caches, bien, ça ne te sert pas à toi puis ça ne sert pas aux autres non plus. Puis ce que je dis souvent, c'est que tout ce qu'on a de meilleur en nous, tout ce qu'on a de plus beau en nous, ce n'est pas fait pour être gardé pour nous, c'est fait pour être donné à tout le monde. Affaire. À tout le monde. Parce que si on garde ça en noir, bien, ça ne sert pas. Puis c'est gaspillé. Puis ça moisit en dedans. Puis on n'est pas bien. Puis on n'est pas là pour les autres non plus. Donc, on n'a pas besoin de justifier, on n'a pas besoin de prouver aux autres quoi que ce soit en homme. Moi, j'ai ça en moi. Puis ça vient facilement. Puis si je peux t'aider, ça va me faire plaisir. Puis je sais qu'il y a bien des affaires, que j'ai plus de misère. Puis je suis bien contente si tu as ça en toi puis que c'est facile pour toi. C'est ça de vivre ensemble, en communauté. Puis je vous disais, le don, il y a un deuxième élément qu'on va explorer, que je trouve important. c'est la notion de don. La notion de don comme étant un cadeau. Un don, c'est comme un cadeau d'une personne qui ne veut rien de toi en échange. C'est un don. Je t'offre ça gracieusement. Je ne veux rien. Puis en fait, on va y aller plus largement parce que là, on parle de toutes ces croyances puis ces expériences qu'on a eues puis ces blessures qu'on a peut-être enterrées en nous puis qui fait en sorte que ça peut être intéressant d'aller faire un travail de cheminement personnel dans notre ombre. Bien, c'est d'aller voir est-ce que je suis capable de voir dans mes plus grosses épreuves que j'ai vécues dans ma vie que c'était peut-être. puis là, c'est épouvantable pour certaines personnes à certains moments. Mais est-ce que ces situations-là, ces bouleversements-là, ces catastrophes-là, ces épreuves-là, est-ce que peut-être c'était des cadeaux mal emballés? Je vous dis, le travail d'ombre, c'est confrontant au bout. OK? Ça te fait pleurer, ça te fait crier, ça te fait sacrer, mais ça te fait avancer, par exemple. Puis ça te fait voir les choses autrement puis ça te fait rapatrier toutes les parties de toi en toi pour que tu puisses choisir autrement parce que là, tu vois clair. Parce que si tout est caché dans l'ombre, tu ne peux pas faire des choix éclairés parce que tu n'as pas accès à toutes les infos. Fait que je vais se poser la question, est-ce que est-ce que je suis capable de voir aussi, pas juste les situations dans ma vie que peut-être avec le recul puis au fil des ans, je peux voir que ça m'a amené quelque chose de bien. Ça ne veut pas dire que c'était correct. Ça ne veut pas dire qu'on voudrait revivre ça encore. Ça ne veut pas dire que c'était une bénédiction. Ça veut dire que, tu sais, je vous donne un exemple. Mettons, que vous avez vécu quelque chose de très, très, très difficile puis qu'aujourd'hui, mettons, cinq ans, dix ans, quinze ans plus tard, vous regardez en arrière puis vous dites j'ai pris de l'assurance, j'ai plus confiance en moi depuis cette situation-là puis plus jamais je laisserai quelqu'un me parler comme ça depuis cette situation-là puis je vois que j'ai changé, j'ai changé mes standards, j'ai changé mes critères de ce que je voulais dans la vie puis là, bien, je vois plus clair puis je me sens bien mieux aujourd'hui. Mais au lieu de dire je me sens bien mieux aujourd'hui malgré ce qui est arrivé, tu te sens peut-être bien mieux aujourd'hui grâce à ce qui est arrivé parce qu'à cause de cet événement-là, tu as fait un cheminement, tu as vu des choses, tu as compris des choses, tu as changé des choses puis là, aujourd'hui, tu es bien ou tu es mieux, en tout cas, mais tu es capable de faire la différence. Ça, c'est important puis quand on parle de notion de don aussi, on pourrait aller explorer est-ce que je suis capable de recevoir? Est-ce que je suis capable de recevoir? Est-ce que je suis capable de recevoir qu'on parlait de prétention tantôt puis que c'est difficile de nommer nos dons? Mais quand quelqu'un te dit à toi, quand quelqu'un te dit à toi, « Hey, tu as vraiment ce que tu as dit, ce que tu as dit, ça a cliqué, ça a fait quelque chose dans mon cœur puis là, je vois les choses complètement différemment puis je pense que je pense que vraiment, tu as fait quelque chose de super important pour moi puis je ne l'oublierai jamais. puis je vais toujours être en éternelle gratitude pour ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu es capable de recevoir ça? Oh, hey, une vague d'amour et de reconnaissance alors que toi, là, tu sais, tu as plein de choses en toi que tu voudrais cacher puis des facettes que tu aimes moins puis là, tu reçois. Tu reçois un don de bienveillance, de gratitude, quelqu'un qui te dit des choses tellement, tellement belles que peut-être tu doutes de toi puis tu te dis, ben non, si elle me connaissait vraiment, elle ne dirait pas ça. Ou, ah oui, tu sais, je n'ai été pas pire aujourd'hui, mais je ne suis pas fière de moi, d'autres choses que j'ai faites dans ma vie. Est-ce que tu vas scraper le don que la personne te fait en te donnant ce qu'elle ressent vraiment, comment tu le reçois? Est-ce que tu es capable d'accepter un don? Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes facettes sous lesquelles on peut utiliser en fait ces différentes réflexions-là. Le shadow work, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on fait quand on se sent particulièrement courageux parce que ça fait peur. Parce que, tu sais, vous savez souvent, les enfants ont peur du noir, puis ça, c'est quelque chose qu'on garde longtemps. Puis d'aller explorer tes zones d'ombre, c'est d'aller jouer dans le noir, puis on n'aimerait mieux pas, mais je vous dis que ça vaut le détour, ça vaut les efforts, ça vaut les émotions, ça vaut le temps que ça prend pour aller rapatrier toutes les facettes de soi pour être complet, comme je vous disais tantôt. puis là, je me rends compte, je regarde l'heure, je veux juste terminer, je vais vous poser une question, je vais vous inviter à y penser, puis probablement que je vais faire une publication plus tard aussi à ce sujet-là parce que, vous savez, les gens qui sont avec moi depuis un bout de temps, en fait, jusqu'à l'été, jusqu'au mois de juillet, tous les jeudis, on avait une activité qui était jeudi qualité, pendant un an de temps, tous les jeudis, on explorait un certain terme, puis là, à partir de la semaine prochaine, jeudi, je vais explorer un autre terme pendant un an, mais là, je suis indécise, j'ai besoin de votre aide, je vais vous demander de voter, probablement, parce que là, j'ai deux sujets. autant important, il y a le sujet d'aujourd'hui, le sujet du shadow work, puis qu'on puisse vraiment aller travailler dans l'ombre, puis vraiment, ça va être une thématique à la fois qu'on va décortiquer au grand complet ensemble, on va travailler fort, on va travailler bien, en groupe, ensemble, ça va être des publications à toutes les semaines comme on a fait l'année passée avec jeudi qualité, ça serait shadow work avec les vérités cachées, ou, 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 ce serait les rebelles sacrés, comment activer le rebelle sacré en nous, les deux, c'est passionnant, c'est tellement intéressant, puis je vous dis, c'est pas, en fait, c'est un ou l'autre pour cette année, on commence la semaine prochaine, mais l'autre, on le fera l'année d'après, là, tu sais, c'est pas perdu, là, puis moi, je suis là tout le temps, fait que, c'est vraiment pas perdu, mais je ne sais pas avec lequel commencer, fait que, allez-y avec les questions, si vous avez des questions par rapport aux deux jeux, par rapport aux deux thématiques, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on approfondisse vraiment à toutes les semaines, toutes, toutes, toutes les semaines, pendant, pendant, pour les deux jeux, pendant plus d'un an, vraiment, explorer toutes les facettes, puis faire un travail de fond ensemble. Aidez-moi à prendre les décisions. Je vais y aller aussi avec mon ressenti, mais ça va m'aider si vous êtes là aussi. Donc, je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche. On se voit aussi à tous les jours de la semaine, de toute façon, pour explorer différentes thématiques liées au bien-être et à la santé mentale, et dimanche prochain, c'est sûr et certain, pour une autre activité en direct, interactive, comme on a fait aujourd'hui. Connais-toi, toi-même. N'hésitez pas à partager la vidéo. Il y a probablement des gens qui gagneraient à faire ces exercices-là. Je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501